C'est le centre de documentation missionnaire d'Angry dans la commune de Cocody qui a abrité ce dimanche la cérémonie de consécration de quatre serviteurs de Dieu, tous membres du centre d'intercession le rocher des âges pour l'évangile. Ces nouveaux consacrés entendent annoncer l'évangile de Jésus Christ partout où le besoin se fera sentir. Cérémonie qui a vu la participation de parents, amis et pasteurs. Prêchant sur le thème « Servi Dieu » est un privilège pour moi, l'orateur invité du jour, le prophète Elidiata a exoté les consacrés à l'obéissance et l'humilité. C'est quand vous exercez un ministère et que dans votre tête, vous n'avez pas quelqu'un à qui vous donnez l'encontre. Il n'y a pas une autorité sur vous pour vous réglisser quand vous déraillez. C'est la théorie totale. L'une des choses où beaucoup de pasteurs ne vont pas faire attention, c'est le fait de vouloir être indépendants de façon précoce. Par la suite, il est revenu au leader du centre d'intercession, le rocher, des âges pour l'évangile. Le prophète Eman Roubé de passer à l'étape tant attendue, celle de la consécration proprement dite. Que des morts ressuscitent à mon ministère. Que des sous en temps. Que des paralytiques marchent. Des impressions à l'issue de cette manifestation. Et j'étais musulmane de père et de mère. Et quand j'ai donné ma vie au Seigneur, la marche n'a pas été facile. Je suis malheureusement tombée sur de faux pasteurs qui m'ont beaucoup malmenée. Et finalement, je suis retournée à l'islam. Mais je crois que Dieu est le Dieu qui garde l'alliance. Je ne peux que remercier le Seigneur qui n'a pas voulu que je meure et que j'aille en enfer. Mais qui a voulu que je puisse continuer la marche. Et à travers moi, il puisse aussi sauver mes frères musulmans qui sont encore dans les ténèbres. Cette cérémonie de consécration a été un moment très spécial pour le peuple de Dieu. Qui prévoit dans les tout prochains jours, organiser des programmes pour célébrer le Dieu Tout-Puissant.